Qu'est-ce que l'entreprise versait 100 euros dans le cadre de la participation ou de l'intéressement ? Déjà, il faut bien avoir conscience du système. Hier, quand une entreprise versait 100 euros dans le cadre de la participation ou de l'intéressement, elle n'avait pas d'impôt à payer, c'était direct un versement cash aux bénéficiaires. Depuis un certain nombre d'années, il a été introduit ce qu'on appelle le forfait social, il a été de 2% au départ, et il a été porté il y a deux ans de 8 à 20%. Et là, très clairement, les entreprises, ça les a un petit peu inhibés. D'ailleurs, vous avez une entreprise célèbre qui a tout de suite dit « je revois mon accord d'intéressement ». Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, elle a une enveloppe globale à distribuer, donc si elle veut distribuer 100, s'il faut qu'elle donne 20 d'impôt, c'est pas compliqué, elle ne distribuera que 80 et elle donnera 20 aux impôts. Ce qui veut dire que pour le bénéficiaire, qui pouvait espérer hier 100 euros nets, avant ces GCADS, il faut le rappeler, demain, il y a de fortes chances qu'il n'ait que 80 nets nets sur son compte.